Il est intéressant si on veut décrypter Youssef Hindi, de le mettre en parallèle avec un autre intellectuel marocain étant donné que c'est par contraste qu'on arrive à mettre en relief une chose et bien si on applique cette règle qu'en arabe veut dire et bien il est intéressant de faire ce parallèle entre Youssef Hindi et cet autre intellectuel Aïssam Haïti Yahya, dont j'ai pour une fois bien prononcé le nom, des éditions Nawa donc ces deux intellectuels sont extrêmement intéressants, c'est un petit peu comme un amicalement vôtre c'est deux parcours différents qui se rejoignent et qui font la paire mais ce qui est le plus frappant c'est qu'à partir d'un socle commun ils arrivent à des chemins complètement différents, voire diamétralement opposés mais en réalité ce socle commun ressurgit même dans leur orientation antagoniste donc c'est intéressant de le souligner et bien ce sont deux intellectuels marocains qui vivent en France pour le premier Youssef Hindi, il vient de cet islam traditionnel maghrébin donc avec ses trois composantes malikisme, al-shaharisme et soufisme et cet islam est, ce que nous avons expliqué par le passé où penche vers la tendance des mandarins selon le schéma avancé par Thomas Romer qui est l'emprunte au psychologue, au sociologue Weber et bien ces mandarins, ils se complaisent de la défaite face à l'Occident ils en tirent profit en vue de préserver leurs privilèges et leurs avantages c'est souvent une classe moyenne et privilégiée et bien ces mandarins, ils se complaisent certes de la situation face aux dominants c'est vrai qu'ils s'adaptent avec un certain pragmatisme c'est un pragmatisme complaisant un pragmatisme démagogue un pragmatisme quasi fataliste c'est-à-dire on est devant fait accompli on a perdu faute de remettre en cause nos valeurs et notre religion et bien on l'adapte à la culture du vainqueur puisque cet islam traditionnel maghrébin est légaliste paradoxalement, en tant que français Youssef Hindi, qui jouit bien sûr d'une grande culture et d'ailleurs d'une double culture ce qui rend le personnage extrêmement intéressant étant donné qu'il arrive à jongler entre sa culture occidentale et sa culture d'origine ce qui lui permet relativement dans son domaine de prédilection qui est on va dire la théologie historique il permet de dégager les grandes lignes peut-être de façon que d'autres ne perçoivent pas avec autant d'acquittance ou de subtilité si ce n'est peut-être éventuellement des chercheurs catholiques étant donné qu'eux aussi ils ont un socle chrétien c'est-à-dire religieux mais de part, puisque Hindi s'est spécialisé dans le judaïsme historique et de par sa culture musulmane il est possible qu'il détecte des éléments qui échappent à ses confrères chrétiens voilà pour un premier constat et donc paradoxalement Yusuf Hindi il prône un islam ne serait-ce que de façon traditionnelle et culturelle un islam légaliste, progressiste c'est-à-dire progressiste et légaliste c'est la marque bien-sûr des mandarins je ne vais pas revenir sur la définition des mandarins et cet islam progressiste et légaliste paradoxalement dont s'est acquitté Yusuf Hindi il, pour ce qui est de la deuxième partie de sa personnalité il adhère à une vision anti-système dans l'échiquier politique français ça peut paraître paradoxal en réalité ça n'est pas tant que ça étant donné que les mandarins certes ils acceptent, ils ont accepté la domination de l'Occident en même temps il y a au fond d'eux cette rancœur de la défaite qui est propre aux perdants donc il était normal, on va dire par son subconscient d'adhérer aux idées anti-système aussi parce qu'il est intelligent parce que nombreux sont ses mandarins qui ne sont pas anti-système, c'est sûr certains mais lui il a eu cette intelligence parce que bien sûr c'est un surdoué cette intelligence de se mettre dans le camp des anti-systèmes mais en même temps ce choix n'est pas dépourvu de paradoxes bien sûr parce qu'avant tout son approche elle est pragmatique pas aussi rationnelle qu'elle en a l'air elle est pragmatique et comme tout pragmatisme et bien il porte son flanc à la contradiction donc nous avançons par touche dans ce tableau nous en sommes donc à ce musulman progressiste légaliste sur l'échiquier politique anti-système et bien il a surfé sur la vague c'est pas forcément un opportunisme péjoratif c'est simplement un constat, un constat neutre et objectif il a surfé sur la vague et il s'est rendu compte que ce qui n'était pas difficile d'ailleurs à constater mais bon il a eu l'intelligence de lui cultiver de par sa surdouance il s'est rendu compte que l'ennemi commun des catholiques et des musulmans était le sionisme mais malheureusement s'il a réussi à se mettre en poche de nombreux catholiques pour dévoiler au grand jour les affres de ce sionisme sournois et maussade et bien cela l'oblige à faire un certain nombre de concessions à vaciller entre des notions qui sont complètement contradictoires mais qu'il arrive à colmater en appuyant sur la description du sionisme et de sa génèse historique ce qui fait que Youssef Indy est extrêmement intéressant dans ce domaine qui est de la description des symptômes historiques, de la génèse historique, de la situation actuelle c'est à dire du projet sioniste actuel mais en même temps ça ne fait pas de Youssef Indy un réformateur objectif étant donné qu'il ne pourra pas lier aux contradictions de son discours qui fait que la vision catholique est diamétralement opposée à celle du musulman et que la vision manichéenne qu'il leur propose pour colmater ces divergences et qu'il y ait de se polariser sur le mal entre guillemets juif ça ne réside pas à tout, ou ça ne crée pas une dynamique bien au contraire il ne fait que poser le doigt sur certains symptômes ce qui en soit est très louable un peu comme René Guénon René Guénon il ne résout pas ou il n'est pas un remède à la modernité, à la crise de la modernité il ne résout pas le fléau de la modernité mais il est louable pour poser le doigt sur ce symptôme et pour en faire un diagnostic plus ou moins exhaustif donc je n'ai pas envie de rentrer dans les contradictions auxquelles est confronté Youssef Indi dans ses choix politiques de polariser son discours sur machination sioniste en vue de domination sur le reste du monde mais j'aimerais faire ce parallèle avec cet authentique actuel Aïssam Aït Yahya qui lui est un, bien qu'il soit d'origine maghrébine il est plutôt un conservateur donc ce n'est pas un progressiste il se met en porte-à-faux avec l'islam traditionnel maghrébin et son sous-bassement trinitaire qu'est le maghrébisme, le soufisme et l'acharisme donc lui il est plutôt conservateur donc il dit conservateur dit wahhabite étant donné, comme on l'a expliqué par le passé qu'il se basculement dans les années 70 de l'islam progressiste non légaliste vers un islam conservateur non légaliste et c'est exactement dans cette branche que se situe Aïssam Aït Yahya donc c'est un musulman conservateur non légaliste et ce qui était intéressant maintenant si on veut confronter les deux idées c'est que le point de dissonance ou de divergence entre Youssef Indi et Aïssam qui peuvent s'entendre ou se rejoindre sur de nombreux points en tant qu'intellectuels et dans une culture commune notamment il y a un point qui est extrêmement intéressant chez Aïssam et qui pointe de façon très développée très ingénieuse et très scientifique la sécurisation de l'islam moderne c'est extrêmement intéressant donc en cela il entre en porte à foi avec Youssef Indi et ce qui éventuellement montre certaines des contradictions de Indi donc cet aspect est très intéressant mais là où il y a une comptabilité entre Indi et Aïssam c'est que Indi en tant qu'adepte ou par son côté musulman de l'islam traditionnel progressiste et légaliste il est par nature complotiste donc c'est là aussi l'un des éléments qu'il a mis sur le terrain d'entente avec les catholiques ce complotisme anti-sioniste et Aïssam, par son côté activiste, il est anticomplotiste donc c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant à constater c'est que dans la vision complotiste les frères musulmans à l'IFM ils ont une grande part étant donné qu'ils dans l'échiquier du complotisme ils sont vus comme un élément on va dire actif ou un instrument non négligeable du complot mondial et dans les rangs bien sûr des méchants et là bien sûr Aïssam ne peut pas accepter ce postulat et ce qui fait de Aïssam qu'il est anticomplotiste donc voilà pour un bref parallèle entre ces deux protagonistes et antagonistes bien que bien sûr nous ne faisons que poser les jalons ce sont des thèmes qui seraient extrêmement intéressants à développer et donc pour revenir à Indi je pense qu'il a montré ses limites tout comme d'ailleurs à la Soral et notamment à Vérissen il a montré ses limites avec l'affaire des gilets jaunes et là ça a mis en exergue les contradictions de son discours donc elles étaient plus ou moins supportables ou acceptables avant cet événement étant donné que les gilets jaunes ils ne sont que le produit de la mondialisation ils ne sont qu'un symptôme de cette destruction contre les nations des valeurs des sociétés traditionnelles que sont le patriarcat, la monarchie, la morale et autres et donc les gilets jaunes ils sont un symptôme qui est purement matériel même s'il y a des revendications morales mais ces revendications morales elles germent sur le socle des sociétés modernes qui sont purement matérialistes et qui eux-mêmes ont construit une morale purement matérialiste donc en fait on veut déconstruire cette morale matérialiste pour en apparence revenir vers une morale religieuse mais celle qui matériellement est une topie étant donné qu'on ne peut pas faire adhérer en masse des groupes disparates un retour au catholicisme même si c'est en substrat ou en... c'est ce que proposeraient éventuellement ceux qui soutiennent les gilets jaunes notamment de données mais en fait les gilets jaunes sont voués à disparaître parce qu'ils contiennent en eux les germes de l'autodestruction dont j'avais parlé par le passé donc ce que je veux souligner c'est que cet opportunisme quand bien même il serait mis par une bonne intention qui consiste à encourager ou à soutenir les gilets jaunes et bien ils montrent que toutes ces théories d'intellectuels qui consistaient à déconstruire les discours de la société dominante et bien ils montrent que ces élucubrations intellectuelles elles montrent leurs propres limites puisqu'elles adhèrent à un avatar complètement biaisé de cette critique de la société moderne et qui est les gilets jaunes et d'ailleurs c'est l'une des contradictions auxquelles est exposée ou auxquelles fut confrontée Youssef Indi je n'ai pas voulu entrer dans les détails mais là c'est une contradiction, il y en a d'autres toutes ces contradictions qui ont consisté notamment à condamner les élites ou l'état profond tout en vantant certains de ces avatars c'est-à-dire qu'on vante De Gaulle qui est un avatar de ce mondialisme, de cette mondialisation on vante éventuellement Jean-Marie Le Pen qui est un avatar de cette mondialisation après on peut dire que c'est un moindre mal parce qu'en effet ces mêmes antisystèmes ils peuvent éventuellement avoir un élan pour cette France d'avant 45 éventuellement de mettre en avant des tabous comme on va dire redonner ses lettres de noblesse à des grands patriotes français tels que le général Pétain ou relativiser la diabolisation d'Hitler mais il est possible que ça ne suffise pas après bien sûr ils sont en pragmatisme ils sont sur le terrain donc on peut éventuellement comprendre relativement leur approche mais ça ne justifie pas ou cela n'atténue pas le fait que ces acteurs modernes ou contemporains ou actuels du conflit ou du débat entre le système et les antisystèmes cela ne justifie pas ou cela n'atténue pas les contradictions dans lesquelles ils baignent et cela n'est pas porteur de réformes étant donné qu'ils appuient uniquement sur l'aspect matérialiste de ce conflit et qui est on va dire le conflit entre nationalistes et internationalistes ou entre patriotes nationalistes même si on suppose un substrat catholique à ce patriotisme nationaliste et les mondialistes ce conflit est pire matériel et il occulte même si ce n'est pas pragmatisme la dimension spirituelle qui pourrait éventuellement remédier non pas ce déséquilibre mais ou en tout cas rééquilibrer les débats entre les mondialistes et les patriotes mais le fait est que ce n'est absolument pas la revendication des gilets jaunes la revendication des gilets jaunes elle est purement matérielle même si derrière il y a un substrat on va dire spirituel et religieux mais les gilets jaunes ils ne sont qu'un avatar du mondialisme de la mondialisation et en les soutenant on ne fait que soutenir une fuite en avant et on ne fait que participer à cette destruction contrôlée des nations et en cela des sorales, des diodonné, des ricennes voire même des pierre-hillard et des youssef hindi ils sont malgré eux un instrument de cette destruction des nations quand bien même ils représenteraient une certaine résistance mais c'est une résistance qui à terme sera utilisée ou si ce n'est déjà fait par les acteurs en présence qui ont en main les clés du système là où nous voulons venir c'est que nous sommes parfois face à des situations qui sont inexplicables parfois le cancer est généralisé la tumeur en l'occurrence elle est incurable certes on peut en faire le constat certes on peut en faire le diagnostic mais de là à s'inscrire dans une fuite en avant et de tomber dans un leurre inextricable en offrant sa voix et son soutien aux gilets jaunes je pense que c'est par pur opportunisme immatériel il n'y a aucune dimension spirituelle à soutenir les gilets jaunes si ce n'est qu'on accompagne la décadence puisque de toute façon la décadence elle est inélectable la chute elle est inélectable alors de vouloir récupérer la chute dès maintenant sous prétexte qu'on en a détecté les symptômes il est possible que ce soit plus un leurre qu'autre chose et que ce leurre soit mue par un pur opportunisme parce qu'étant donné qu'en tant qu'anti-système on ne profite pas de nombreux bienfaits des systèmes donc si on en profite relativement et bien en prévoyant sa chute on voudrait en récupérer les miettes mais malheureusement la réalité elle est beaucoup plus ingrate qu'elle en a l'air voilà ça veut dire que la réalité n'est pas aussi manichéenne que le propose le substrat des gilets jaunes et d'ailleurs on a très vite compris que pour faire adhérer le maximum des gens à ces idées il faut passer par l'iconulation d'idées manichéennes bien sûr quelqu'un comme Soral c'est un intellectuel c'est un HPI il n'est absolument pas dans l'émotionnel et le manichéisme mais justement par dépit ou à force de lutte on en est réduit à à se contenter de solutions manichéennes qui portent en elles les graines sur l'autorité de destruction donc pour conclure la contradiction c'est de jouer relativement des effets du système et d'inoculer les mêmes poisons qui ont contribué à sa floraison et en définitive ce combat anti-système il ne fait que contribuer à le nourrir et à le justifier